C'est parti. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ces conseils de pro autour de la question du vivre ensemble. Marie, je vais te donner la parole et je te laisse te présenter et nous dire ce dont il est question ce soir. Bonsoir tout le monde. Théo, je te remercie pour cette introduction. En fait, moi, je suis architecte dans Gertz. C'est à la fois en tant que professionnelle du bâtiment. Depuis 14 ans, je suis installée à mon compte spécialisée dans la construction écologique et notamment la rénovation. Et en tant que citoyenne sensible et consciente, j'interviens en fait parce qu'en découvrant tout visage, j'ai trouvé un endroit, en fait, c'est un super support pour partager, échanger et pouvoir aussi communiquer sur les problématiques que nous rencontrons dans le domaine du bâtiment et notamment pour ceux qui sont encore dans le cadre aujourd'hui. Parce que moi, j'évolue dans le Gertz depuis 15 ans. C'est un endroit où c'est chouette parce qu'il y a une grosse, il y a un gros réseau d'éco-constructeurs, d'éco-constructeurs mais professionnels. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. Et en fait, il y a énormément de problématiques diverses et variées. C'est un moment où on trouve beaucoup de gens qui se relient autour de la construction écologique et l'envie d'habiter autrement et l'envie de faire les choses en prenant soin de la planète et des gens. Et à la fois, il y a plein de questions qui se posent et qui sont assez méconnues. Je pense que l'objet de mon intervention aujourd'hui, en fait, c'est de pouvoir partager ça et semer des petites graines pour partager des réflexions plus vastes. En fait, c'est un domaine qui est assez expérimental parce que j'ai envie de m'appuyer, réinventer le vivre ensemble. En fait, c'est parce que de tout temps, en fait, le fait d'habiter, c'est un besoin fondamental. Si on regarde l'histoire de la construction et de la manière d'habiter, l'homme, il a toujours eu besoin d'habiter et son habitat a évolué en fonction de ses déplacements et de ce qu'il faisait. Moi, j'ai foi dans le partage et dans l'ouverture des consciences, en fait, qui modifient au fur et à mesure les choses. Et aujourd'hui, j'ai envie de m'appuyer, en fait, sur mon cheminement personnel et sur mon expérience et mes rencontres professionnellement parlant pour partager avec vous ce que c'est que réinventer le vivre ensemble. En fait, il y a deux aspects de réinventer le vivre ensemble. Il y a d'une certaine manière faire évoluer notre manière d'habiter et donc se relier pour, effectivement, faire de l'habitat partagé, par exemple. Et puis, il y a aussi faire évoluer nos liens et notre manière d'être en relation, comment on relationne avec autrui. Donc, moi, quand j'ai abordé l'architecture, il y a presque 25 ans, je suis rentrée en école d'architecture. Ce qui me sensibilisait, c'était l'impact des lieux que nous vivons sur nous. Donc, très rapidement, je me suis focalisée, on va dire, sur la maison, ce que j'appelle le coco régénérateur. Pourquoi ? Parce que, pour moi, les endroits qu'on habite, où on passe beaucoup de temps, ont une influence sur nous, on y est sensible et ça participe à notre bien-être. Donc, mon postulat, c'était, comment est-ce que je fais en sorte de prendre soin de faire un espace le plus profond possible pour qu'on y soit bien et que, eh bien, on revienne ressourcer, c'est un espace intérieur et on revient ressourcer vers l'extérieur et on rayonne quelque chose de plus positif. Alors, c'était assez complexe, en fait, parce que finalement, très vite, je me suis rendue compte que même si je faisais en sorte de concevoir un espace le plus profond possible, le plus bouillé, il y aurait toujours des gens pour s'y sentir mieux que d'autres. Et pourquoi ? Finalement, plus tard, c'est en découvrant le feng shui et la géobiologie, l'étude des réseaux et des champs telluriques et cosmothéluriques et les réseaux électromagnétiques. Enfin, tous ces éléments de compréhension, en fait, qui permettent d'amener de nouveaux points de vue et donc de comprendre qu'est-ce qui agit et qui fait que, dans un endroit donné, on est bien ou on est moins bien. Et le feng shui, ça a été une super découverte aussi. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. En fait, ce sont les chinois qui ont nommé ça. C'est le vent et eau. Et en fait, il y a très longtemps, ils ont étudié les courants énergétiques, le déplacement de l'énergie. Et en fait, chacun du début est nourri par des formes, par des matériaux, par des couleurs. En fait, chacun d'entre nous savons ce qui est bon pour nous. Mais la question, c'est est-ce qu'on est en capacité de… Est-ce qu'on a l'espace et est-ce qu'on s'autorise à le plan mieux ? Ça, c'est vraiment ce qui m'a toujours animé dans mon métier. Ce qui fait que quand je me suis installée il y a une quinzaine d'années dans Gers, je suis arrivée, je n'avais rien, je n'ai pas de travail. Ça a été très évident au départ. Le premier truc, c'est qu'il fallait habiter. À l'époque, mon compagnon nous disait, on s'est dit, on va se recevoir un petit habitat alternatif. Et donc, on a construit une cabane des montagnes. Parce qu'on n'avait pas les sous pour acheter un terrain. Donc, on s'est dit, tiens, on va solutionner toute notre problématique en construisant une cabane des montagnes. Ça a été l'occasion, en fait, pour nous, d'habiter rapidement, pas cher et de ne pas s'entrer quelque part alors qu'on arrivait à un endroit qu'on ne connaissait pas, on ne savait pas comment on allait évoluer. Bon, au fur et à mesure du temps, finalement, j'ai rencontré des gens et est arrivée à moi la possibilité, en fait, de m'installer à mon compte en me proposant un premier chantier de maison de bottes de paille. Donc, mon tout premier chantier, après avoir d'ailleurs auparavant participé à des chantiers participatifs, parce que c'est ce qui manque un peu dans la formation des architectes, c'est de l'expérience physique, mettre la main à la patte, on a des raisonnements généraux, on est un peu comme des médecins généralistes, on a la capacité de communiquer avec tous les corps d'État, mais on ne sait pas forcément faire. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend tout au long de la vie, peut-être pas dans le niveau de partage avec autres. Et donc, cette première expérience en bottes de paille, ça a été super parce qu'effectivement, le Gers, c'est à 80 kilomètres à l'ouest de Clouse, c'est un département très rural dans lequel il y a beaucoup de chant, cette culture. Donc, les constructions en bottes de paille, ça existe, j'en ai un. Des entreprises qui faisaient de la botte de paille, c'est rare, mais il y en avait, il y en a encore, mais c'est quand même toujours très rare. Et puis, un engouement, une envie de faire ensemble, en fait, ça n'a pas été très problématique à l'époque de trouver le raison pour le faire. On s'est donc retrouvés, confrontés à toutes les problématiques d'un chantier dans un cadre d'auto, c'est-à-dire les processus. Bon, à l'époque, c'était en 2010-2011, et il n'y avait pas encore l'air, c'est 2012. Enfin, moi, j'étais convaincue par le fait que la botte de paille, ce soit une construction optimale, aussi bien pour répondre aux concords divers, parce que la botte de paille, ce n'est pas l'équivalent et au confort d'été, parce que l'alliage avec ma terre-cille, c'est quelque chose de très confortable. On n'a pas forcément besoin d'ajouter des éléments de chauffage particuliers pour les pliager. Et donc, finalement, superbe expérience. Tout qu'on fait, c'est le seul chantier de maison de botte de paille que j'ai fait, parce qu'on a retrouvé de la problématique divers de veille. C'est une maison qu'on a faite en centre-ville à Gimont. Ça a été une très, très bonne expérience, mais en fait, c'est très complexe. Et au bout de compte, c'est quand même assez cher, puisque nous, on est dans le cadre organisé de la société qui dit qu'il faut conçu des réglementations, que nous soyons assurés, que nous ayons des décennales, et que nous garantissions pendant un minimum de dix ans la qualité du bâtiment et de la pérennité. Moi, en tant qu'architecte, je me sens engagée sur la pérennité des choses que je fais. Donc, on voit les constructions qui existent anciennement. Et en fait, au fur et à mesure, c'est vers l'ancien que j'ai glissé, parce que la bioclimatique, la conception écologique, pour moi, c'est une base. Mais finalement, le postulat, il n'y a rien de plus écologique que de faire avec l'existant. Et dans la région dans laquelle je suis loin, il y a beaucoup de bâtis existants qui a de la matière unique, qui a des qualités. Il faut savoir quand même que les anciens ne construisaient pas pour un art. Il y avait toujours une prise en compte des vents, des courants énergétiques. Je ne sais pas si ça parle à certains, mais il faut savoir, par exemple, que les... Enfin, je ne sais pas si ça partait, mais au niveau des constructions... Tous les monuments cultes, partout dans le monde, de tout temps et dans toutes les civilisations, sont construits à des endroits particuliers énergétiquement parlants. Et ça, c'est un savoir qui s'est perdu au fur et à mesure du temps et qu'il est quand même précieux de connaître. Donc, il y a encore des gens qui ne s'entendent pas, mais c'est quelque chose où j'ai envie de mettre à venir là-dessus parce que je trouve que c'est important d'en reparler. Tout ça pour dire qu'au fur et à mesure, en fait, les gens qui se sont tournés vers moi, c'était des gens dépluants, sensibles, avec des maisons plutôt anciennes et qui avaient envie d'utiliser les matériels de sang, ils avaient envie d'être vivants dans leur maison, évidemment, et ils avaient envie d'être accompagnés par un réseau d'artisans compétents qui ont eu un savoir-faire traditionnel. En fait, au bout d'un certain temps, après avoir fait pas mal de chantiers de rénovation respectueux, parce que l'idée, c'est de garder l'âme du bâti existant, utiliser tout le bénéfice de ces bâtiments-là, mais les adapter sans les transformer radicalement aux besoins contemporains qu'on a. Et chaque individu est, pour moi, en capacité de formuler ce dont il a besoin réellement, à condition qu'on lui pose les bonnes questions et qu'il s'autorise à le dire. Et ensuite, le travail d'architecte, c'est comment concilier tous ces besoins aux contraintes de lieu et budgétaire. En fait, en 2018, elle est arrivée à moi un autre mois de juin. Au départ, c'était deux couples qui achetaient une ancienne ferme, un ancien port de ferme sur Hush, dans la campagne d'Occitaine. Et donc, ils avaient pour l'intention de faire un habitat participatif. Ils sont venus vers moi parce qu'ils ont vu la philosophie et le réseau de bâtisseurs qui m'a accompagnée. Et donc, on a commencé à travailler sur un projet d'habitat participatif dans lequel, qu'ils puissent réunir, on va dire, six logements et des espaces communs. Pour moi, ça a été une super expérience. Enfin, pour tout, ça a été une super expérience. Alors, ça a été cool parce qu'on s'est rencontrés en 2018. On a fait deux années d'études pour trouver le projet. Et donc, c'est le projet sur lequel il y avait l'esignage, l'esignage de la... Enfin, ça a envoyé la théo. Voilà. Et l'intention, c'était comment amener les gens à habiter, à raisonner autrement, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'on habite trop grand aujourd'hui et qu'on peut habiter complètement différemment. L'expérience de la cabane, là, dont je vous parlais tout à l'heure, ça a été l'occasion de répondre à un besoin urgent qu'on avait, mais aussi d'expérimenter le fait qu'on puisse habiter plus petit et différemment. Dans un département où le temps est agréable, en fait, c'est assez doux, on va dire huit mois dans l'année, avoir un espace extérieur qui soit couvert et ouvert, mais qu'il ne soit pas un espace habité comme le semaine pièce fermée. C'est une économie budgétaire et c'est une solution, en fait, pour aller plus grand pendant le temps petit. En fait, l'idée, moi, dans mon accompagnement, c'est d'essayer de résoudre les problématiques des gens, d'amener, de comprendre quels sont leurs besoins, leurs envies, de comprendre pourquoi ils ont posé cet endroit-là et de proposer des solutions qui remplissent toutes les contraintes en tenant compte, évidemment, des aspects techniques et du budget. Donc, ça fait un certain nombre de problématiques à considérer. Quand j'ai été contactée par ce groupe de gens qui ont un avis qui a porté, c'est-à-dire que ça a été une super expérience parce qu'effectivement, dans un temps de termes anciens, qui faisait 550 m² de surface habitable, on a réussi en ne créant que 50 m² de surface supplémentaire pour créer un composé, six logements et des effacements. Et dans ces six logements, en fait, on a... Pour moi, c'était... Enfin, pour eux, c'était... Enfin, pour tous, c'était un gros chantier dans lequel il y avait six chantiers. Donc, une sacrée expérience. Alors, moi, je me suis occupée de chaque entité, on va dire, puis de raisonner avec le groupe. En revanche, eux, ils étaient assez bien organisés avec une gouvernance particulière pour résoudre toutes les problèmes antiques parce que c'est un accompagnement sur une livre particulier. En tant qu'architecte, moi, je m'en intervise à mes clients. Évidemment, l'objectif, c'est que ça tire tout le monde vers le haut et que chacun a tout son espace pour poser tout ce qui est important pour le plus au sein du groupe et dans son taux de ton personnel. Mais tout ce qui est gestion de la gouvernance, ça, je l'ai vu. En fait, j'ai vu qu'ils se sont bien débrouillés et ça a participé, en fait, à être une belle réussite. Parce que ce projet, c'est un projet qu'on a étudié pendant deux ans, juste avant le Covid, et le chantier s'est fait en partie pendant le Covid. Peut-être qu'on a fait deux ans d'études et un an et demi devant le chantier. Et en juillet 2021, on a réussi à réceptionner le chantier. Et donc, la question, c'est comment composer... Alors, moi, j'ai vu dans cette expérience-là, en fait, la possibilité de trouver des solutions à différentes problématiques. Parce que souvent, je rencontre des gens qui ont des lieux, qui ont des lieux dans lesquels ils ont un projet, mais ce lieu est tellement grand qu'ils n'ont pas les moyens d'entretenir la totalité du vieux. Je me rends compte aussi, parce que moi, j'attache une importance à tout capital, à aider les gens à se combler, ce qu'ils veulent vraiment. C'est-à-dire que souvent, je m'aperçois qu'on me sollicite pour un besoin, mais que si je tire sur la filtre et que je remonte le pourquoi du comment, et voilà, finalement, l'envie et le besoin, et c'est très intéressant, ça, parce que ça ouvre un champ des possibles qui est là. En fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de fausses croyances. Alors, c'est quand même dans tous les domaines, sur tous les plans de la vie, mais dans le domaine de la construction, il y a quand même aussi beaucoup de fausses croyances sur comment est-ce qu'il faut habiter, comment est-ce qu'on se projette dans un endroit. Et que parfois, les solutions qu'on propose ne sont pas celles qui sont adaptées aux besoins qu'on a réellement. Et donc, depuis un certain temps, je vois les choses d'une toute autre manière, parce qu'en fait, je suis régulièrement sollicitée par des gens qui ont des lieux très grands. Donc, on débroussaille ensemble qu'est-ce qui est important pour eux. Finalement, on arrive à trouver quel est l'espace qui leur convient mieux, et à leur se poser la question, qu'est-ce qu'on fait du reste ? Parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de s'occuper de tout. Et en attendant, même si l'idée, c'est de raisonner à court, à moyen et à long terme, à court terme, parce qu'il y a toujours des contraintes particulières, le besoin de la victibilité et le budget qui limite, chacun a ses empêchements, on va le dire, ou ses possibilités, à moyen et à long terme, parce qu'en fait, comment est-ce qu'on peut envisager des choses ? Quand en parallèle, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de... Il y a une population vieillissante, qui est encore en très bonne forme, qui habite des maisons qui sont beaucoup trop grandes pour elles, parce que les enfants sont partis, et puis du coup, aujourd'hui, c'est plus nécessaire. Et puis qu'en plus, on a quitté une époque où on a grandi dans des maisons où quasiment chacun avait la chambre, peut-être, enfin, pour ceux qui avaient les moyens. Mais je vois des gens qui fonctionnent encore comme ça aujourd'hui, qui me disent, ah bah oui, il faut vraiment que j'ai une maison avec une chambre pour toute la famille et que... Alors qu'on peut faire évoluer les postulats d'habiter, parce que l'objectif, c'est quand même d'habiter bien, d'habiter à un endroit qui nous nourrissent, dans lequel on se retrouve en famille, dans lequel on puisse avoir son intimité, mais qui, à la fois, ne nous empêchent pas de vivre, qui nous permettent quand même d'aller protéger par ailleurs et à faire d'autres choses, utiliser notre programme et notre manière. Donc, j'essaie vraiment de nourrir l'esprit des gens, qu'est-ce qui est le plus important pour eux et comment est-ce qu'on compose ensemble pour habiter efficacement. Et cette expérience d'habitat participatif, ça semble assez évident, parce qu'en fait, habiter à un lieu qui existe, c'est écologie, puisque le lieu est là, ce sont des murs de terre-tière, donc avec une masternique naturelle, qu'aujourd'hui, on ne sait plus qu'on soit de cette manière-là, tant ce serait long ou cher, et qu'il y a un certain bénéfice, qu'il y a des compléments d'isolation éventuellement proposés, mais selon les orientations, et puis qu'il y a souvent un jardin, un verger qui existe, enfin, ça, c'est le cas pratique de la campagne, mais habiter, mutualiser un endroit plus grand qui existe, si on a un autre exemple, en fait, c'est l'ancienne IME de la Convention, c'est un ensemble bâti de 2500 matières de surface dans les Cousterles, qui a été racheté, je faisais partie de ce groupe mondial en 2014, quand on a racheté ensemble cet ensemble bâti, pour y concevoir 14 logements et un bureau. Et la mutualisation, en fait, permet l'accès à la propriété de gens qui n'auraient pas les moyens de s'installer à cet endroit-là tout seul. Donc, il y a beaucoup de... Enfin, je sais, compte tenu du titre de... qu'on exposait là aujourd'hui, que ça intéresse et pas sensibilise beaucoup de gens. Maintenant, pour le fonctionnement, en fait, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se regroupent comme ça pour l'actualité et dessiner une autre qualité de vie. Mais je crois que pour que ça fonctionne bien, en fait, c'est comment est-ce qu'on se relise, comment est-ce qu'il y a une gouvernance, comment est-ce qu'il y a une écoute, un espace où chacun puisse poser ses besoins propres, ses peurs aussi, parce qu'on considère tous avec nos propres vignettes. Et ces vignettes-là, elles sont dériégées par les peurs. Et il y a de plus en plus de gens qui se... Il y a des médiateurs, en fait, qui accompagnent un dégrouppement de gens, comme ça. Il y a des possibilités, en fait, en tant qu'architecte, ce que j'ai eu l'occasion d'expérimenter, c'est qu'à chaque fois que je vais dans un endroit, je me rends compte que je connais des gens qui ont un lieu qui est trop grand pour eux et je connais d'autres gens qui, à côté de ça, ont des projets, mais qui ne trouvent pas l'endroit adapté parce qu'ils n'ont pas le budget qui correspond à ce projet qu'on doit adapter. Et puis, d'autres gens qui ont des moyens mais qui ne font pas forcément trop ce qu'ils ont envie de faire. On a des gens qui sont seuls et qui ont envie de se voyer. On a des personnes âgées qui n'ont pas de famille qui ont envie de se rapprocher de jeunes familles. On a un problème avec les EHPAD parce qu'on voit ce que c'est la vie dans les EHPAD et personne n'a envie de finir sa vie de cette manière-là. C'est comment arriver ensemble à dessiner, à se réapprofiler, en fait, sa vie et se permettre de vivre la vie à laquelle on aspire ensemble en se respectant malgré les différences et malgré les expériences de chacun. Donc ça, c'est un peu le postulat. Alors, je sens que je m'en brûle un petit peu. Peut-être que j'ai besoin d'un petit peu d'aide pour me focaliser parce que je pense à plein de choses. Bien, Marie, c'était clair. Merci pour tous ces éléments. Est-ce que tu veux qu'on fasse circuler un peu la parole ? Je ne sais pas si ça peut... Peut-être. Après, il y a plus plein de choses que j'ai envie de dire mais là, je suis désolée. Peut-être qu'on peut faire un premier tour de parole et puis si ça te va comme ça. Oui, je veux bien parce que je ne sais pas trop dans quelle mesure. Là, j'ai vu des gens s'éclipser et donc... On est toujours très nombreux. Non, mais je veux bien effectivement qu'on fasse un petit tour de parole qui s'intéresse certains parce qu'on voit ton intervention est top me dit Valérie dans le chat. Merci beaucoup. Alors, on va procéder par si vous pouvez effectivement lever la main soit avec l'émoji. Je vois Ben qui lève déjà la main. Je ne vois pas les vignettes de tout le monde donc vous pouvez aussi utiliser les... En bas de votre écran. Je suis sur mon téléphone. Je n'arrive pas à activer la petite main. Ça marche. Et bien, prends la parole. On la même dans la caméra comme ça, elle se voit bien. Non, je ne comprenais pas quel était le constat de départ et donc tu l'as exprimé juste à l'instant en me disant que ce que tu voyais c'était des gens dans des maisons ou dans des espaces trop grands au départ. Et c'est pour ça je me suis dit mais il y a beaucoup de gens qui veulent des espaces plus grands en général. Donc, c'est pour ça je ne voyais pas du tout quelle était la problématique initiale pour la réponse à l'habitat partagé que tu indiques. Mais voilà, tu as un petit peu répondu mais c'était ce diagnostic de départ que je ne voyais pas du tout poser. Donc, c'était mon interrogation et je pense que c'est quand même le point de départ qu'il faut peut-être éclaircir parce que l'habitat partagé est de plus en plus encadré. Enfin, ce n'est pas normé je veux dire mais en tout cas il y a pas mal d'accompagnement qui se fait par ailleurs avec l'habitat partagé. Il y a une association nationale, il y a des associations régionales qui sont... Voilà, donc c'est ma deuxième c'est ma vraie question en fait est-ce que tu fais partie aussi de ce réseau de professionnels qui s'implique dans l'habitat partagé ? Voilà, c'était pour avoir une petite précision. Merci. Merci. C'est pour ça que j'ai introduit tout à l'heure par mon expérience le fait d'habiter une cabane au tout départ parce que c'est aussi l'occasion de se rendre compte qu'en fait on peut habiter plus petit. Alors, c'est très tendance, les gens sont contents de partir peut-être en week-end et découvrir ce que c'est l'habitat dans un habitat léger de Bois-Vir. Mais en réalité c'est une vraie solution quelque part. Sauf que ça a une limite c'est qu'en fait on ne peut pas tous habiter des habitats légers de Bois-Vir. De la même manière je pense qu'on ne peut pas tous habiter des maisons neuves en bottes de paille ou en bois. C'est-à-dire que il y a une limite. Finalement, dans mon constat et dans mon expérience professionnelle ça n'a pas de sens. il faut arrêter de construire. Il faut qu'on fasse avec ce qu'il est. Donc, les gens ont l'impression d'habiter trop petits, ont besoin d'espace. Mais est-ce que c'est vraiment ça ce dont ils ont besoin ? C'est ça que je questionne. Finalement, moi dans la pratique que j'ai, quand on discute avec les gens, je crois qu'il y a des grosses croyances. Je pense qu'il y a la maison c'est un peu comme la voiture, c'est représentatif de notre réussite. Il y a peut-être des trucs qui ne sont pas vraiment justes. Après, je pense que ça dépend réellement des gens mais je crois que les gens qui sont sur le réseau Truisa, c'est plutôt des gens qui ont habité d'une autre manière et habiter d'une autre manière c'est aussi être attentif au surface et au volume qu'on habite. Ce que j'ai aussi envie de dire, moi ce qui me passionne dans mon métier d'architecte et dans le travail dans l'ancien c'est qu'on peut habiter plus petit mais différemment en travaillant sur les volumes parce que c'est sûr si on raisonne sur place on se projette dans des surfaces qui sont trop grandes mais en fait c'est très abstrait et finalement ce qui est intéressant dans un endroit c'est le dépayement qu'on peut vivre c'est la perception qu'on a quand on évolue dans un endroit et c'est ça qui est chouette et donc dans le bâti existant et c'est ce qui s'est passé dans cet habitat partagé dont je vous parlais c'est qu'on a travaillé vraiment sur les volumes on avait comme contrainte de départ sur six entités donc six familles deux familles qui avaient un besoin d'un plein pied et quatre autres qui du coup c'était plus libre partagé pourquoi parce que je vois cette question partagé pourquoi parce que pour se relier pour évoluer ensemble pour faire de l'anime cité donc il y a des personnes d'une soixantaine d'années qui se rapprochent de familles avec des enfants plus jeunes parce que parce que leurs familles à eux sont leurs amis ailleurs mais parce qu'ils ont quand même envie de rester en lien parce qu'il y a ce système d'entraide parce que du coup ils bénéficient d'un bâtiment existant sur un terrain existant qu'ils ont pu on a pu mutualiser tout ce qui est chauffage assainissement d'ailleurs c'est un assainissement en pédolépuration enfin tout ce qui est isolation on est parti sur des logements avec deux orientations différentes de manière à ce qu'avoir une qualité aussi bien en tant que une qualité de soleil de bon soleil et une qualité d'entilation naturelle tous les logements de l'étage sont des logements qui ont été conçus en fait en exploitant les combles c'est à dire que très souvent dans les vieilles bâtisses les combles n'étaient pas utilisés soit c'était des premières soit c'était des ce n'était pas utile mais quand on raisonne économie d'énergie ce qui est important en fait et le bio-climatisme c'est la compacité d'un endroit donc la compacité la chaleur monte ce qui est intéressant c'est travailler sur le volet et en fait une chambre est une chambre pour les impôts à partir du moment où elle fait le mètre carré avec le fenêtre une chambre de le mètre carré avec le fenêtre parfois dans certains endroits c'est un peu et c'est très petit et fémat fichu alors qu'en utilisant le volume on peut avoir une surface alors le mètre carré c'est en surface habitable c'est à dire au-delà d'un mètre mais en fait très souvent et par expérience en travaillant sur le volume on peut avoir des surfaces qui sont plus vastes mais des hauteurs qui sont moindres donc en surface habitable c'est moindre c'est moins taxé mais en qualité de vie c'est tout à fait différent et c'est ça qui est intéressant en fait moi ce qui m'anime vraiment là c'est de de remettre la lumière en fait je pense que pendant trop longtemps on a laissé de côté tout l'existent tout l'ancien alors c'est vrai que je vois je vois parler des choses à propos des cités HLM ou des centres de bain les gens veulent c'est vrai que j'évolue dans un endroit plutôt rural c'est longtemps que j'ai quitté la région parisienne et les HLM etc mais comme je disais tout à l'heure en fait je crois que on évolue la manière d'habiter elle évolue notre manière d'habiter elle évolue avec nos changements nos transformations de notre vie qui avance en fait les besoins qu'on a la famille s'agrandit finalement elle a sauré vie parce que les enfants s'agrandent tout ça ça fait qu'on peut décider de faire évoluer notre manière d'habiter et d'ailleurs c'est dingue parce que on a une problématique d'habitation donc l'état construit à tout bas des nouveaux logements mais à côté de ça il y a plein de gens qui habitent trop grand et qui et qui pourraient avoir envie d'habiter autrement mais en même temps c'est difficile si je comprends de quitter toute sa vie enfin de quitter l'endroit c'est vrai que la maison c'est le cocon régénérateur c'est son endroit mais c'est aussi l'histoire la famille c'est les racines le passé et donc j'entends bien que ce ne soit pas évident de quitter tout ça mais arrive un moment où en plus avec les parents du Covid je veux dire ça a aussi la lumière sur la solitude les salements le bébissement et donc je crois qu'on est quand même vraiment à un moment où les gens ont envie de se relier et de s'entraider et en fait trouver d'autres manières d'habiter de faire de la mixité dans des endroits qui existent pour relier par exemple des familles qui cherchent du travail et qui pourraient s'occuper de personnes âgées encore valides mais qui ne peuvent plus vraiment habiter toutes seules mais qui ne sont pas dans un état pour aller dans des maisons de retraite et puis peut-être mixer ça aussi avec des étudiants ou des gens qui ont besoin d'habiter un petit logement pas cher mais en fait il y a un moyen de composer des manières d'habiter différentes qui se présentent en fonction des lieux en question parce qu'en fait c'est intéressant la programmation c'est quand on arrive dans un endroit en fait il n'y a pas vraiment de rentre-dessus là on arrive dans un endroit et comment est-ce que cet endroit est orienté qu'est-ce qu'il y a autour où sont les réseaux parce que c'est aussi ça c'est que les réseaux existent alors que faire du neuf ça veut dire amener l'électricité amener l'eau créer un système d'assainissement c'est important de prendre en compte dans le raisonnement de on fait avec ce qui est ou au filet neuf et donc mutualiser tout ça c'est vraiment c'est engagé en fait c'est engagé et c'est une posture qui va tout à fait dans l'économie d'énergie et comment arriver ensemble à éviter différemment Marie je crois que tu as commencé à y répondre du coup mais je me permets de le redire c'est vrai que du coup il y avait Frédéric parce que c'est un peu le sens de ce que tu développais mais qui demandait en fait finalement concrètement ce qui était partagé ce qui restait finalement privé dans l'habitat commun en fait comment on pensait un peu ces frontières et juste avant je dirais j'ai vu que Morales a levé la main dans le chat du coup il y aura Marine Alexandra et Morales vous pourrez prendre la parole juste après qu'est-ce qui est partagé dans le cas précis de cette habita enfin est partagé la maison la masse thermique l'isolation le chauffage l'assainissement le verger les jardins tout est partagé en fait tout autour chaque entité a son logement avec effectivement ils ont chacun leur cuisine en revanche ils ont une pièce commune avec une petite cuisine commune qui fait une salle une salle de réno en fait et puis il y a aussi un bureau de soins enfin un bureau de soins il y a trois thérapeutes sur place donc ils n'utilisent les moyens dans cet espace là et la machine à laver le congélateur et puis il y a une une chambre d'amis communes indépendantes voilà donc j'ai j'attends la question Marine tu vous posais ta question oui complètement déjà merci pour ce ce témoignage moi je partage totalement ta façon d'exercer le métier en tout cas et ma question mais peut-être rapidement parce que c'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui mais je voulais savoir justement dans de tels projets comment tu intègres la géobiologie en fait tu parlais de géobiologie et donc c'est quand même des sujets des projets qui ont l'air assez complexes c'est pas forcément du particulier avec un particulier et donc je voulais savoir comment tu l'intégrer dans tes conceptions en fait moi je suis sensible à la géobiologie mais si on me demande pas je m'en fais pas je m'y insère et ça en fait je parle du principe que quand on va bien on choisit l'endroit qui est bon pour nous en fait c'est comme ça que moi le fait que je suis la géobiologie ça me passionne c'est hyper intéressant mais c'est ce qui m'a amené spontanément la construction écologique et bioclimatique et après j'ai confiance on va dire dans ce qui nous arrive et les gens qui viennent à moi s'ils me posent la question évidemment je vais aller chercher je connais un réseau de gens qui travaillent sur l'invisible ça c'est clair mais je vais pas aller parler de ça à des gens qui sont complètement pas dans ce délire là parce que j'ai pas envie de leur faire peur et puis en même temps je veux dire je pense que intuitivement on choisit un peu nos expériences et chacun son rythme en fait donc l'idée c'est plutôt enfin moi ce qui m'importe dans ma manière de faire mon métier c'est d'arriver à aider mes clients à formuler précisément ce qu'ils veulent pour eux même si on est dans un collectif parce que il faut que chacun puisse poser ce qui est vraiment essentiel pour lui pour qu'il trouve son espace personnel au sein du groupe après ce qui se passe entre leur gouvernance et tout c'est encore autre chose mais déjà je crois que ce postulat là il est important pour une famille parce que j'ai même je rencontre la même problématique souvent je rencontre des couples ils ont un projet comme ça ils sont très forts ils ont le même projet et tout finalement quand on discute ils se rendent compte eux-mêmes enfin je suis mis à voir pour eux ils se rendent compte eux-mêmes qu'il y a des détails ils n'avaient pas vu ça de la même manière de façon des thèmes évidemment et en fait c'est ça qui est intéressant parce que ça vient désamorcer des conflits potentiels ou des mal-être ou des que l'idée c'est vraiment ça c'est l'investissement qu'on met aussi bien énergétique que financier en fait dans nos lieux de vie il est important parce qu'il participe à notre bien-être et à notre santé et à la pérennité dans le temps et à notre manière d'être parce qu'on rayonne en fait à l'extérieur et quand on est avec les autres et tout ça c'est important et du coup ça me fait penser aussi du coup au processus en fait à la nécessité de prendre le temps d'accepter qu'il y a des choses des fois qui se passent pas bien et d'autres qui se passent moins bien et où il faut accepter ça parce que ça fait partie de l'histoire en fait et ça c'est c'est plutôt dans les processus de réalisation avec avec les gens du bâtiment en fait avec nos bâtiments enfin avec ceux qui font merci Marie du coup Alexandra tu veux poser ta question il y a des questions aussi très concrètes dans les chats oui j'ai dit ah et Arthur oui bien sûr Arthur oui alors c'était pas vraiment une question mais le sujet m'a interpellée parce que je suis aussi architecte et en fait c'est marrant parce que on retrouve les mêmes problématiques mais on arrive à des réponses aussi qui peuvent être traitées différemment parce que moi moi j'ai enfin moi ce que j'ai constaté aussi c'est qu'il y a énormément de d'accumulation de choses qui entraînent aussi de la consommation d'espace de matière d'énergie qui représente enfin qui induisent aussi des coûts financiers pour ceux qui supportent du stockage de de choses dans les souvenirs et en fait ça par exemple pardon c'est toi qui a pris la parole oui je dis par exemple c'est ça par exemple oui je crois que c'est toi moi ce que j'ai constaté parce que j'ai un parcours d'architecte mais j'ai aussi fait 15 ans d'expertise construction donc des logements j'en ai visité des des milliers et c'est que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui qui conservent des choses et c'est de de trouver d'aller chercher le besoin derrière et d'arriver à débusquer la peur de cette accumulation de choses qui par la place physique que ça prend dans le logement induit de devoir enfin de devoir chercher des logements plus grands qui vont qui vont donc qui vont surconsommer qui vont être aussi dans énergétiquement parlant pas toujours porteurs d'énergie positive parce qu'on va avoir du mal à circuler à trouver de la qualité des espaces mais mais ouais je pense qu'il y a plusieurs facteurs vraiment à prendre en considération pour se poser la question de comment amener aujourd'hui les personnes à mieux habiter et moi une réponse une partie de réponse que j'ai trouvée c'est d'aussi se poser la question de comment mieux consommer dans l'abondance dans l'abondance dans la surconsommation d'objets quoi voilà donc voilà c'était pas une question c'était plus un partage de moi je suis assez d'accord avec toi mais ça en même temps c'est chacun son rythme c'est prendre conscience je sais pas en tant qu'architecte les gens qui viennent à nous c'est des gens déjà qui font une démarche ils sont déjà dans une démarche active c'est un peu triste c'est que je trouve qu'il y a des fausses croyances sur nos qualités d'architecte parce que c'est assez méconnu je pense que les gens ne se rendent pas forcément tous compte de ce que c'est notre travail notre champ de compétence notre croyance c'est vrai et du coup du coup effectivement quand on se rend chez les gens qui nous appellent tout de suite ça donne beaucoup d'informations et d'éclaircissements sur comment ils sont ce qu'ils veulent et comment ils habitent et c'est l'occasion de discuter après chacun fait le processus d'increditation oui oui mais de toute façon il faut qu'il y ait une conscience qui émerge comme à toi avec la géobiologie il faut qu'il y ait en fait il faut qu'il y ait une conscience déjà présente avec une demande qui émerge pour que tu les emmènes vers le champ du feng shui etc comme tu le dis je ne peux pas leur imposer si on parlait en fait j'ai lâché l'affaire enfin j'ai lâché l'affaire je n'ai pas lâché l'affaire disons que ça c'est maligne mais c'est comme ça après je sais que chacun son rythme et c'est un sujet où on peut en parler pendant des heures mais l'idée c'est vraiment plutôt amener les gens qui ont des espaces qui sont très grands à trouver l'endroit qui est vraiment adapté à eux et ensuite les amener à réfléchir à qu'est-ce qu'ils font du reste parce qu'en fait qu'est-ce qu'ils font du reste pendant ce temps-là il y a d'autres gens qui ne trouvent pas et qui construisent ailleurs de beaucoup moins bonne qualité avec des matériaux modernes dont on ne mesure pas forcément l'énergie crise donc on n'a pas suffisamment de recul pour voir comment est-ce que ça va évoluer dans le temps et que tout ça c'est questionnant en fait et que même si beaucoup se disent je vais habiter une cabane ou je vais habiter une maison en botte de paille c'est vertueux parce que je vais moins consommer et effectivement je le comprends je me dis quand même qu'en fait on ne peut pas tous construire des cabanes ou des vêtements en botte de paille ou en bois partout parce que en fait c'est pas raisonnable et que c'est dommage parce que c'est juste une question de vivre ensemble de comment est-ce que on peut se réorganiser se reconnecter je sais qu'il y en a il y avait des questions sur oui et puis d'ailleurs ça m'arrive oui mais j'ai pas envie d'avoir des voisins chiant en même temps bon rares sont les fois où on est dans le cas où c'est une construction isolée avec personne mais quand on habite en ville ou quand on habite un HLM ou quand on habite un lotissement parce que je veux dire les lotissements d'aujourd'hui c'est quand même des campings de maison on choisit pas son voisin et c'est pire que son choc c'est c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut quand même se questionner sur qu'est-ce que avec qui j'ai envie d'habiter qu'est-ce que j'ai envie de partager et quelles sont mes limites en fait je veux dire en fait je crois que de toute manière on est des vêtres sociaux et qu'on est amené à interagir on est relié et du coup comment est-ce que chacun a l'espace de poser qui l'est et ses limites pour pouvoir construire quelque chose de plus de plus serein enfin de plus apaisé de plus respectueux mais qui permettent aussi de se relier en imaginant aussi que les choses elles évoluent elles se transforment dans le temps enfin Marie j'avais envie de partager très rapidement pour que tout le monde ait un peu en tête le projet quelques photos du projet justement dont tu parles depuis tout à l'heure je ne sais pas si vous voyez mon écran les autres tout le monde avant de donner la parole assez rapidement parce que en fait quand j'adhérais au Réunion c'est génial et il faut vraiment j'ai envie de communiquer là-dessus mais j'ai aussi envie de communiquer sur comment les professionnels du bâtiment qui sommes animés par le bon sens et la construction écologique et la qualité de mise au sein des bâtiments en fait on rencontre des problématiques énormes en fait c'est très compliqué de faire son travail sereinement il y a une question en fait tout ça ça rejoint pour moi ça rejoint la question de la posture parce que on est tous ce projet ça a été une belle réussite il y a eu des conciliations parce qu'au sein du groupe il y a des gens ils voulaient faire de l'autoconstruction j'ai vu passer la question combien ça a coûté franchement honnêtement je ne sais plus mais ça a coûté ça a coûté moins cher parce que à la tête du groupe il y a une personne qui a pris des décisions et puis l'ensemble des artisans du bâtiment on a été volontaire on a accepté on a été très souple je veux dire dans ce genre de problématiques c'est réunir des gens animés par les mêmes convictions de faire ensemble y arriver c'est quand même se décarcasser voire se mettre en insécurité pour rendre possible la manière d'habiliter d'autres gens sachant que dans le cadre actuel on est soumis donc aux règles de la construction et puis au système des assurances les garanties des responsabilités on engage notre responsabilité pendant 10 ans il y a des choses comme je le disais tout à l'heure moi je me sens responsable de mon travail à long terme mais effectivement pendant 10 ans les assurances ne sont pas en 14 ans de chantier d'accompagnement de chantier en maîtrise d'oeuvre je me suis dit bon en fait c'est super ça s'est plutôt bien passé parce que on est animé par l'envie de bien faire et de prendre le temps de faire les choses donc en fait c'est nécessaire de prendre le temps de faire les choses mais ce que je voulais dire c'est tellement qui va j'ai perdu il y avait une question d'Arthur du coup qui est dans le chat que j'ai pas oublié et peut-être que j'oublie du monde si tu veux prendre la parole je sais pas si tu y arrives ouais bien sûr vous m'entendez bien oui très bien super bonsoir bonsoir Marie bonsoir tout le monde moi en fait je voulais partager et en même temps poser une question partager je suis artisan et je fais partie d'un collectif naissant donc je me retrouve vachement dans tout ce que tu racontes et déjà je trouve ça super chouette de lancer une comment dire une conférence là dessus et je trouve qu'elle ouvre énormément d'autres questions et de méthodes de pensée donc c'est chouette je pense pas qu'on se perde par rapport à ce que tu racontes et je pense que s'il y a d'autres gens qui se sont retrouvés dans cette situation ils se reconnaîtront là-dedans mais ma question elle était par rapport au comment est-ce que tu trouverais une place en tant qu'architecte dans des collectifs naissants pour accompagner aussi en termes par exemple juridiques tu parlais tout à l'heure de de médiation est-ce que tu as est-ce que tu as toi intervenu en tant que médiatrice ou est-ce que tu as est-ce que tu peux partager par rapport aux médiations parce que il y a aussi de l'humain dans le collectif et que l'humain on est tous différents ça je vais pas vous l'apprendre mais en même temps comment on réagit avec nos besoins nos limites et est-ce que est-ce que tu as à conseiller par rapport à ça est-ce que tu as vécu des choses ou tu peux te conseiller par rapport à ça s'il y a des problématiques qui naissent dans les collectifs tu avais commencé en fait à parler tout à l'heure par rapport aux médiations et du coup t'es passé sur autre chose donc je voulais juste savoir si c'était possible en fait moi j'ai dissocié jusque là mon travail mon accompagnement en tant qu'architecte maître d'oeuvre de la médiation parce que je pense que c'est vraiment d'abord le travail d'architecte maître d'oeuvre c'est un énorme travail quoi et la médiation nous avons un problème mais c'est ça je ne m'en souviens pas ils s'en sont occupés eux-mêmes par ailleurs par ailleurs je connais qui sont médiateurs et qui ont pour faire travailler les groupes ensemble après moi la médiation évidemment ça m'intéresse aussi et l'avantage que j'ai enfin l'expérience moi ce que j'aime le plus dans mon travail c'est faire parler les gens comprendre individuellement ce qu'ils veulent et en fait arriver à communiquer là-dessus pour que chacun dans le groupe entende ça qu'on arrive à ce que chacun puisse poser sa parole et donc poser sa place parce que je crois vraiment sincèrement que comment dire un individu il se sent complet parce qu'il trouve sa place dans la société même si c'est une petite société au sein de la grande société en fait parce qu'ils se sent écoutés et ils se sent entendus et qu'il peut poser sa parole maintenant les singularités des uns et des autres parce qu'effectivement dès qu'on se retrouve face à des gens où on se décide de commenter on n'a pas envie de plus quoi et c'est légitime aussi et comment est-ce qu'on peut respecter ça en fait et ça c'est toute l'histoire de l'aventure humaine du coup il y a autant de projets que de lieux il y a autant d'histoires que de gens enfin il y a plein de choses à faire mais c'est comment est-ce qu'on part sur des bases des bases comment dire ancrées stables moi les limites que je vois aujourd'hui dans mon métier dans ma qualité d'architecte dans le cadre donc finalement je me rends compte que ce cadre ne me convient pas parce que moi je crois sincèrement au réemploi pour moi les économies d'énergie c'est aussi utilisé récupéré et puis réutilisé quand on peut évidemment et du coup ça pose des questions des assurances des garanties et tout ça en fait dans cette société où tout est soumis à des règles particulières en fait si on ne rentre pas dans les règles on n'est plus protégé ce que je trouve super chouette avec ce réseau de Prisa et ce qui m'a donné vraiment très envie de faire cette présentation aujourd'hui même si je suis partie un peu dans tous les sens je n'ai pas forcément du tout ce que je veux dire ça me donne envie d'en faire d'autres parce qu'en fait après le réinventer de vivre ensemble il y a comment on réinvente de faire ensemble parce que il y a vraiment je trouve que dans le milieu du bâtiment écologique ou bioclimatique ou sensé en fait c'est toujours des gens engagés qui d'une certaine manière se mettent potentiellement en insécurité pour un service au collectif et que mon constat malgré tout c'est qu'il y a une espèce de dérive consumériste due parce que on contractualise des choses et puis il y a tout le système sociétal des assurances etc mais en fait ça nous coince dans des postulats où je l'ai payé donc il faut que j'ai ça c'est terrible en fait parce que dans plein de domaines de la vie mais encore plus dans le milieu de la construction en fait on fait avec ce qui est ce qui se présente en fait on danse avec le changement l'idée c'est on danse avec ce qui se présente en fait des fois comme sur des roulettes et c'est à l'idée de qu'on s'est fait et puis d'autres fois il y a des aléas qui font que c'est pas exactement tout à fait comme on s'était figuré mais finalement c'est quand même vachement bien c'est ce qui est l'objectif c'est d'arriver ensemble à vivre une aventure collective qui tire tout le monde vers l'eau en fait et qui nourrissent chacun et que chacun s'y retrouve et qu'il y a plein de questions qui se posent dans l'échange des professionnels du bâtiment dans ce domaine-là avec tous les gens que ça intéresse parce que je me rends compte aussi là depuis que je je passe un peu plus de temps sur le cruzac qu'effectivement il y a plein de gens c'est le retour à la terre l'envie de mettre la main la main dans la terre et de faire avoir l'impression que bah oui on peut faire soi-même et puis c'est pas très compliqué mais en fait il y a plein de questions qui se posent et que les techniques les tous les détails en fait qui sont nécessaires de connaître l'accompagnement je veux dire bien sûr on peut faire ensemble mais il faut profiter des savoir-faire traditionnels de ceux qui savent pour transmettre les manières de faire et que ça se fasse bien parce que en ce que faire mais faire faire un peu mal ça pose plein de questions sur le jour où j'ai envie de partir de chez moi comment est-ce que j'en ai besoin c'est mettre de l'énergie à des endroits ou c'est dommage parce que ça rayonne pas quelque chose de si positif et donc je vois dans cette ambiance un moyen de générer quelque chose de plus grand par rapport au système actuel que ce qu'on connaît avec moi j'aurais pas dit mieux mais c'est chouette de l'entendre de cette manière et je pense que ça inspire pas mal de réactions aussi dans le chat je vois quelques remarques mais peut-être que je vois aussi iPhone qui vient de lever le doigt je sais pas comment tu t'appelles oui iPhone 3 qui lève le doigt et Delphine aussi qui pose pas mal de questions mais à la limite je te laisserai presque les poser à l'oral aussi ce sera peut-être plus alors attends ouais alors comme iPhone 3 répond pas je propose de passer à la question mais si iPhone veut me couper y'a pas de soucis alors donc moi je suis pas architecte j'ai fait une licence d'archi en même temps que mes études d'ingénieur et du coup je fais de l'accompagnement d'autoconstructeurs et de gens qui veulent rénover des vieilles granges à la campagne on est pas très loin je suis à côté de Toulouse aussi donc je me reconnais beaucoup dans ton expérience avec les collectifs et dans ton expérience d'accompagnement des clients et d'expression de besoin ma première question c'est j'ai lu récemment un livre très concret sur le feng shui avec vraiment des exemples de disposition de pièces d'ambiance et d'impact sur comment on pouvait se sentir dans les pièces de lumière tout ça et ça m'a beaucoup intéressée ça m'a beaucoup apportée toi tu parles de ton expérience d'énergie tellurique c'est quelque chose que je connais pas j'y suis pas sensible pour un sou par contre je pense que c'est une manière poétique de décrire des choses très concrètes qui apportent vraiment du bien-être au quotidien et dans la relation de l'habitat et de l'habitant et du coup je voulais savoir est-ce que tu aurais une recommandation pour se lancer dans ce sujet qui soit le plus terre-à-terre possible mais c'est ultra terre-à-terre les champs telluriques c'est une énergie naturelle de la terre il y a les réseaux de Hartmann de Curie il y a des sciences scientifiquement prouvées quadrillées il y a même un truc hyper intéressant en fait depuis longtemps ils savent je sais comment ça s'appelle ces machines qui anticipent les séismes parce que justement les champs telluriques se mettent à onguler et parce que ces machines détectent que les champs telluriques se mettent à onguler ils arrivent à anticiper le fait qu'il va y avoir des séismes à tel et tel endroit donc je sais pas regarde sur internet c'est juste que moi ça fait longtemps le Feng Shui ça m'a parlé tout de suite mais en réalité c'est tellement vaste il y a tellement c'est assez compliqué parce que je pense que chacun dit du enfin moi je me dis on est dans la réunion qu'on aime et nous savons ce qui est bon pour nous la question c'est est-ce qu'on est capable de 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 formuler ce qui est bon pour nous parce que ce qui est bon pour moi ne va pas être bon pour celui qui est à côté ou mon compagnon enfin pas exactement c'est-à-dire qu'on va pas forcément toujours vers des mêmes choses même si on partage plein de choses mais c'est c'est hyper intéressant mais le sujet du vivre ensemble ou de se réorganiser c'est 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 encore au-delà je veux bien qu'on revienne en fait ça m'intéresserait qu'on fasse une autre rencontre sur ce sujet-là mais il y a plein de choses à se raconter aussi là il faut regarder pour un moment je ne sais pas si on m'entend maintenant oui on t'entend ah génial moi je voulais dire je souscris à tout ce qui a été dit sur le fait d'avoir besoin de enfin de caractériser vraiment ce dont on a besoin de vivre dans des espaces plus petits de partager des espaces l'intergénérationnel moi je me pose beaucoup de questions autour de ça parce que j'ai un endroit que j'ai acheté en Corrèze et justement je suis dans des questions comme ça parce que j'ai rénové un petit endroit où je vais habiter et puis je ne sais pas ce que je vais faire du reste encore mais j'ai des enfants donc c'est compliqué parce que voilà il faut que je puisse les recevoir mais en fait ils vont venir deux fois deux semaines dans l'année donc qu'est-ce que je vais faire le reste du temps ça pose beaucoup de questions qui en fait ne sont pas si simples dans la réponse en fait parce que certains usages en empêchent d'autres et donc les choses ne sont pas aussi aussi simples à résoudre mais ce que j'avais envie de dire par rapport à ça c'est que moi j'ai l'impression qu'il y a il y a vraiment une question de propriété en fait c'est-à-dire que souvent on se retrouve dans des situations où quelqu'un est propriétaire et veut accueillir des gens et veut rien lâcher sur la propriété mais veut quand même accueillir des gens et puis et puis je crois qu'aussi l'autre question qui est vraiment importante à se poser c'est comment les choses évoluent en fait j'ai envie de donner un exemple qui n'a rien à voir mais moi je m'intéresse beaucoup à l'agriculture j'ai suivi j'ai suivi un projet en Corrèze dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle la tournerie qui est onze jeunes qui ont fait agro-tech ensemble à Lille et qui à l'issue de leur formation étaient un peu des bifurqueurs avant l'heure et ont décidé que non ils n'allaient pas aller travailler dans l'agro-industrie et ils ont décidé avec Terre du Lien je ne sais pas si vous connaissez c'est une association qui aide à la reprise de terres agricoles et à l'installation de jeunes et donc ils ont repris une ferme d'une centaine d'hectares en Corrèze et ils ont organisé cette ferme comme un espèce d'écosystème assez génial où chacun avait son atelier les déchets des uns servaient à nourrir des animaux des autres enfin c'était vraiment super bien et super bien organisé mais en fait surtout ce que je trouve qu'ils ont inventé de génial c'est qu'ils ont inventé le fait qu'on pouvait ne pas être agriculteur toute sa vie et qu'on pouvait être agriculteur pendant 5 ou 10 ans puis finalement dire non moi je laisse ma place mon atelier l'outil de travail il est là un peu comme on travaille dans une entreprise en fait alors que les agriculteurs ils ont de la glebe jusqu'au-dessus des genoux et puis c'est pour la vie entière ils se sont endettés jusqu'au cou et ça n'a envie à personne de se lancer dans un modèle économique comme ça alors que là ils ont inventé un modèle économique assez souple assez léger et je trouve qu'il faut arriver à inventer ce genre de truc dans l'habitat participatif je ne sais pas comment mais le besoin de quelqu'un à un moment donné ce n'est peut-être pas son besoin dans 4 ans ce n'est peut-être pas son besoin dans 10 ans même moi mon besoin d'aujourd'hui il n'est pas le même que dans 10 ans et donc en fait il y a aussi cette question de la temporalité qu'il faut arriver à inclure dans ces projets d'habitat participatif et collectif parce que ça arrête beaucoup de gens en fait de se dire on est figé dans le temps là je vais me mettre en colocation quasiment avec un groupe de gens et c'est pour la vie moi qui ne me suis jamais mariée c'est pas facile attention dans l'exemple d'habitat participatif dont je parlais ce n'est pas vraiment de la colocation ils ont chacun chacun est chez soi mais voilà il y a beaucoup d'espaces partagés il y a des gens qui peuvent avoir envie à un moment donné de faire autre chose et en fait c'est peut-être cette je ne sais pas comment dire mais cette cette capacité à évoluer de transformation en fait du lieu dans le temps qu'est-ce qu'on veut pour soi en fait je veux dire c'est un processus à partir du moment où on s'entraîche avec des gens on sait ce qu'on veut pour soi mais les gens ils ont aussi des envies et en fait peut-être que dans la manière dont les projets se font je ne sais pas c'est une suggestion mais j'ai l'impression parce que j'ai quand même travaillé pas mal pour les colibris écrits sur les habitats participatifs enfin je me suis beaucoup intéressée à ça à un moment donné et j'ai l'impression que ce qui est compliqué c'est à la fois la question de l'appropriation comment on se sent vraiment chez soi dans un endroit par rapport aux autres gens qui habitent là et l'autre chose c'est comment en fait de manière assez fluide les choses peuvent évoluer j'ai besoin d'un peu plus d'espace j'ai besoin d'aller ailleurs j'ai besoin de recevoir ma famille voilà comment ces endroits peuvent gérer en fait des questions qui sont et bien la fluctuation de la vie de la vie en fait parce qu'on peut se sentir assez vite finalement un peu coincé mais de la même manière qu'on est coincé dans son appart ou dans sa maison c'est pas c'est pas quelque chose de différent mais c'est une question qui devient qui devient du coup importante parce que comme on se pose plein d'autres questions cette question elle devient plus importante que si en fait on est beaucoup plus dans sa maison individuelle où on va juste gérer son truc dans son coin avec toutes les galères que ça implique de gérer les choses tout seul parce que des fois c'est quand même assez sympa de gérer les choses ensemble moi j'habite dans une sorte d'habitat participatif à Paris où on se connait avec mes voisins depuis 30 ans on a rénové ensemble un petit bâtiment et ça se passe très bien bon on est chacun chez nous on n'a pas beaucoup d'espace commun malheureusement parce que les choses se sont enquillées de telle manière que finalement ça n'a pas laissé la possibilité de cette discussion d'avoir des espaces communs mais ça aurait pu et voilà c'est les deux questions moi sur lesquelles je trouve que ça ce sera intéressant d'approfondir en fait sur ces questions de rénovation et d'habitat parce que tout le reste je souscris absolument mais en fait je comprends bien ce que tu dis mais moi je trouve que c'est vraiment une question de conscience et de de lâcher prise en fait d'évolution et de bah oui mais toi tu parles de l'arrivée en fait tu parles de la fin du chemin je te parle de la plupart des gens qui n'ont pas fait le chemin en fait comment on les amène à cette conscience comment on amène les gens à se lâcher prise en fait tu sais je pense que dans la vie il y a ceux qui font il y a ceux qui ont besoin de voir que d'autres font pour se décider et puis il y a ceux qui ne font jamais quoi donc de toute manière qu'est-ce qui est important enfin je ne suis pas quelqu'un d'égoïste ou d'égoïste mais même si je me suis soucieuse du bien-être collectif je vais d'abord vous poser la question de qu'est-ce qui est important pour moi et ensuite je vois bien tel est mon postulat dans ma manière de travailler maintenant quand on est dans une démarche de mutualisation et avoir envie de faire ensemble comment est-ce que quels outils on trouve qu'est-ce qu'on met en place pour que chaque individu puisse dans cette démarche-là tout son espace et il soit le mieux possible sachant que ça va être égoïste mais il y a plein plein de questions qui se posent je suis bien d'accord avec toi sur la propriété privée j'ai envie de questionner moi par exemple l'ouverture des jardins parce que souvent en vivre on voit des jardins qui ne sont pas du tout utilisés il y a des gens qui ont des jardins qui ne s'en servent pas c'est des jardins d'immauve personne n'y va et puis d'autres personnes qui aimeraient utiliser des jardins qui n'en ont pas et comment est-ce qu'on pourrait réfléchir ensemble et ça pose la question effectivement ça existe ça c'est la question de jardin il y a des sites internet il y en a deux un qui s'appelle savez-vous planter chez nous et échange jardin ou quelque chose comme ça moi j'ai jardiné pendant dix ans comme ça dans une propriété qui n'était pas chez moi en fait que des gens mettaient à disposition parce que c'était trop grand ils étaient retraités ils avaient un trop grand jardin et ils mettaient des petits bouts à disposition de gens qui avaient envie de jardiner ça se fait en fait je saisis au golfe de l'intervention mais j'en veux pas ce que je veux dire c'est comment est-ce que ça pourrait être démocratisé en fait c'est à force pour moi c'est communiquer là-dessus c'est ça ce qui est génial c'est que c'est un endroit où les gens qui sont là on est déjà sensibilisés d'une certaine manière et pourtant il y a des idées et des échanges qu'on va avoir qui vont nous éclairer un peu plus et nous amener un peu plus loin et c'est ça je crois je saisis au golfe je me permets de te parler mais juste alors du coup je connais pas ton prénom iPhone donc c'est un peu chiant que je t'appelle comme ça Christine pardon super non mais du coup t'as partagé t'as parlé de plein de références super intéressantes je tenais juste à dire que parce que je vois aussi qu'il y a un peu dans le chat des gens qui demandent un peu des références sur la thématique juste pour vous dire je publierai la redif sur le forum et le forum c'est vraiment l'espace pour pouvoir se partager les liens on a déjà commencé à référencer sur un autre sujet pas mal de matériothèques ou d'initiatives qui vont dans ce sens on peut aussi le faire sur de l'arbitre à partager ça peut être vraiment un bon sujet bon endroit en tout cas pour cultiver un peu de voilà vos références et effectivement Marie c'est vrai que j'abonde aussi dans ton sens je reparle un peu des portes ouvertes mais c'est aussi une très très bonne manière d'aller voir aussi dans vos départements dans les villes d'à côté ou faire quelques kilomètres pour aller visiter des habitats partagés des écolieux des éco-hameaux et du coup rencontrer des gens et avoir leur retour d'expérience souvent je sais que les écolieux sont assez friands et ouvrent pas mal leurs portes à cette occasion là du coup parmi les gens qui sont ici ce soir si d'ailleurs il y en a qui sont dans des collectifs qui ont envie de proposer une porte ouverte vous êtes bienvenue vous pouvez le faire et pour les autres je vous invite vraiment à essayer d'aller voir un petit peu aussi ce qui peut se passer à côté parce qu'un peu comme à travers le chantier participatif on va découvrir des techniques de construction on va se former etc c'est vrai qu'aussi sur d'autres modes de vie d'autres modes d'habitat des habitats atypiques des habitats plus petits c'est bien aussi d'avoir des retours d'expérience d'aller visiter ces lieux là des cartères des maisons des yurtes etc et peut-être ça pourra aussi vous permettre d'avancer dans votre projet je te laisse la parole Marie désolé pour cette intervention ah non mais super du coup je ne sais pas si alors dans le chat il y a une intervention de Pauline mais elle est assez longue du coup je préférais à la limite que tu la formules toi-même je m'ai aperçu que je réponde en fond ça fait quoi tu m'as dit pardon non non pardon Pauline je ne sais pas si elle est encore avec nous si tu es encore avec nous Pauline oui bonjour tu peux lire en même temps que l'on parle en fait d'accord moi je suis architecte aussi et c'est vrai que tout ce que tu as abordé sur le fait de faire le projet ensemble c'est des choses qui sont importantes aussi pour moi et je me posais un peu la question de la place de chacun dans ce processus par rapport à notre métier par rapport à tous les devoirs qu'on a par rapport aux artisans comment on peut accompagner à la fois les artisans lors d'un chantier et les non professionnels à travailler ensemble pour trouver la place dans ce processus là puisque finalement le réseau Twisa c'est quand même aussi beaucoup un réseau de auto-construction et donc voilà je me demandais si toi tu avais eu des des projets où les habitants avaient aussi construit et comment comment tu avais pu mettre ça en place bah en fait c'est toujours super délicat parce que quand on laisse l'espace aux habitants construire même si c'est clair tout va bien jusqu'à ce qu'il y ait un souci éventuel en fait donc c'est pas ce temps que je trouve qu'on me pose sur en fait c'est du coup honnêtement moi j'en suis à me dire dans le cadre existant la question de la responsabilité parce que tant que tout va bien bah tout va bien c'est super et puis dès lors qu'il y a un truc qui va plus bah en fait nous on a des responsabilités des assurances etc d'ailleurs c'est pour ça que bah on facture des prestations alors pour les architectes qui ont un coût je trouve que nos prestations bah compte tenu du bénéfice dans le temps de notre travail ça vaut le coup quand même mais les artigans qui eux ont la compétence et fonctionnent avec le système des décennales assurances etc forcément ils font pas le poids par rapport aux petits entrepreneurs qui ont pas forcément de décennales et qui vont savoir faire certains trucs parfois il y en a des très bons mais je trouve qu'il y a des dérives aussi parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont sur le marché et que en fait ça participe à baisser clairement la qualité des savoir-faire en fait et là aussi il y a un côté consumériste c'est important que les gens bah aient envie de faire plein de choses avec leur argent mais c'est aussi pour ça que je questionne la manière d'habiter autrement parce que moi je pense que c'est important d'habiter bien à un endroit qu'on passe bien où ce soit bien conçu et où on voit l'évolution des choses d'une manière pérenne où on n'a pas de soucis et où c'est important en fait d'être tranquille et que pour ça bah c'est important d'être accompagné par des gens compétents qui vont faire de leur mieux et la question se pose parce que bah quand on fait appel à des artisans compétents dans les décennales et qu'on suit les processus de réalisation ça peut être bah plus vous mais parce que par exemple une maison de bottes de paille j'en discutais hier avec un collègue vers soi qui me disait d'arriver dans la mettre en oeuvre des bottes de paille qui ne sont pas suffisamment chères pas suffisamment sèches pas suffisamment sèches et en fait il faut voir ce que ça génère dans le temps une bottes de paille pas suffisamment sèche c'est un peu la catastrophe en fait sur une maison de bottes de paille on fait les vendus etc donc il y a des processus c'est naturel d'en prendre compte d'avoir conscience en fait de comment les choses se font quand elles se fassent le mieux possible et de valoriser les valoriser d'avoir un bon éclaircissement sur leur valeur et moi ce qui me gêne aujourd'hui c'est que on n'est pas forcément très nombreux à faire ça ou à savoir faire ça en tout cas en tant qu'architecte je pense qu'on est nombreux à être sensibles des clients il y en a de plus en plus mais des compétences chez les artisans il n'y en a pas beaucoup il y en a de moins dans moi et en fait ça devient enfin le système c'est aussi ça dont je voulais parler c'est que le système il est tel qu'il écrase les petites structures pour soutenir particulièrement les grosses boîtes mais les grosses boîtes n'ont pas forcément les compétences donc en gros je vois se dégrader la qualité de réalisation de certaines choses et je pense que c'est vraiment problématique comment faire des chantiers aujourd'hui quand on n'a pas les artisans quand on n'a pas la matière première quand on ne sait pas dire combien ça coûte exactement pour la fluctuation des coûts la disponibilité des matériaux c'est vraiment problématique et les artisans j'en vois certains qui s'essoufflent sérieusement nous en tant qu'architectes même si on est au service de nos clients même si on est au service de nos clients et qu'on est rémunéré par eux on est quand même là pour faire de l'arbitrage et que les artisans qu'ils ne peuvent pas ils peuvent prendre le temps pour qu'il ait l'endurance de faire bien les choses moi je sais que quand on est bien je pense que les artisans passionnés il y en a qui s'investissent il y en a il y en a beaucoup énormément qui ne savent pas dire non il y en a vraiment beaucoup mais comment est-ce qu'on fait ensemble j'ai envie de re-questionner en fait ce postulat comment on fait ensemble parce que en fait on a plus de vie on peut facilement passer sa vie à son travail quand on est dans le milieu de la construction comme dans plein de domaines d'ailleurs mais les gens ne se rendent pas forcément compte qu'on sollicite un artisan quand il vient vers son chantier ce qu'il passe gratuitement on lui explique vaguement ce qu'on veut enfin les personnes expliquent vaguement ce qu'elles veulent sans se rendre compte en fait des tenants et des aboutissances que ça induit et du coup du fait que ça puisse nécessiter d'autres interventions enfin je trouve que c'est important de remettre l'humain au coeur des choses et des processus de réalisation et de mettre la lumière sur le fait qu'on a tous des compétences on est tous animés par une envie commune de faire de la qualité en fait qualitative mais du qualitatif accessible aussi sauf qu'on est tous interdépendants et c'est comment est-ce qu'on se met tous ensemble autour d'une table moi c'est ce que je préfère en fait c'est le moment où on discute avec chacun de est-ce qu'on a bien compensé est-ce que c'est carré et que du coup on décide ensuite comment est-ce qu'on a fait toutes les choses et du coup on puisse aussi se dire quand est-ce qu'on va en vacances quand est-ce qu'on peut faire quelque chose dans la vie pour se ressourcer pour en revenir mieux en fait l'idée c'est comment mettre tout le monde au cœur de l'aventure collective et que ça nous soutient tous en nous en nous délevant mais on a aussi besoin d'avoir du temps pour soi du temps de repos personnel et je vois dans le système là comment ça fonctionne que ça marche plus en fait ça donne envie de s'en extraire et d'imaginer les choses autrement parce que je me dis peut-être que via Twisa et tous les cours qui partagent qui vont partager j'espère tous ensemble se relier pour partager nos difficultés on peut imaginer et bien une contre-organisation où on se fédère et on se relie et on mutualise d'une manière différente parce que quand chacun est bien à l'endroit où il est à faire ce qu'il anime sereinement avec des temps de repos pour revenir au groupe en meilleure forme je crois que des accidents des problèmes en fait il n'y en a pas il n'y en a moins donc ce qui est terrible c'est qu'on est dans un fonctionnement où on nous fait croire que oui on nous fait peur en fait on nous fait peur de tout et chacun il faut concilier avec ça mais la question de la posture et de l'engagement elle est un début de bête et du coup aujourd'hui c'est ça est-ce qu'on continue de fonctionner dans ce système qui fait couper et qui nous contraint qui nous contraint dans un truc qui ne marche même pas en plus et on s'épuise parce que là moi je ne sais plus je suis passionnée par mon métier c'est vraiment ça mais je ne peux plus en fait je ne peux plus proposer de chantier de cette manière-là je ne sais plus dire à mes clients combien ça va leur coûter à peu près et dans combien de temps ça commence et dans combien de temps ça se termine le chantier parce que on n'a pas assez d'artisans disponibles qui eux-mêmes savent dire quand est-ce ils le seront donc c'est vraiment hyper problématique et à côté de ça il y a plein de gens qui ont envie il y a plein de jeunes enfin il y a aussi ça en fait c'est la transmission la question de la transmission c'est-à-dire qu'on voit des réglementations des déclarés des machins enfin bon en même temps il y a des savoir-faire qui se perdent il y a beaucoup de gens qui ont envie de se relier à la terre de refaire du lien et la question de la transmission je pense qu'il y a quelque chose à faire avec réunir des savoir-faire des compétences les valoriser accepter que ça aille à un coût et que ça se partage pour pouvoir encadrer transmettre et pérenniser des réalisations vertueuses pour tous je ne sais pas si j'ai répondu à ta question j'espère qu'il n'en faut pas le faire je souhaitais intervenir c'est intéressant c'est une belle ouverture à la question je ne sais pas pour ceux qui enfin j'en profite pour dire ça là jeudi soir en fait avec le réseau tous les ans ah oui non c'est les membres actifs pardon je suis déjà nationale il y a une retrouvaille avec les membres actifs tous les ans des points jeudi soir je ne sais pas qui en tout cas c'est chouette de pouvoir discuter de tout ça après il y a plein d'autres sujets vraiment le faire ensemble comment travailler ensemble comment collaborer mais comment collaborer d'une manière qui soit où chacun prend sa part de responsabilité en fait le problème quand même que je vois c'est que parce qu'on a des compétences parce qu'on est dans ce système et parce que les gens payent en fait ils ne prennent pas forcément toujours leur part de responsabilité et ça c'est très c'est c'est usant en fait ça donne envie de ça donne envie de de secouer ça et de dire mais comment c'est ensemble je parlais avec le micro fermé du coup vous avez pas entendu mon intervention mais moi je peux que abonder dans le sens des réflexions que tu nous proposes ce soir c'est marrant c'est vraiment très intéressant et effectivement nous c'est vrai que l'idée c'est aussi mettre en avant l'entraide et la mise en relation sur les territoires entre différentes compétences et en fait cette manière là d'organiser aussi la transmission c'est vrai que nous c'est une des ambitions et ce dont tu parles par rapport aux professionnels je sais que c'est une des problématiques sur laquelle en fait on a organisé pas mal déjà de de temps d'échange s'il y a des professionnels parmi vous ce soir je vous invite à vous référencer comme pro parce que de temps en temps justement on propose des moments de réflexion ouverts à tous les pros de la conception et même ou parfois des problématiques plus d'artisans pour justement questionner ses règles questionner aujourd'hui ce qu'il est possible de faire ce qui se fait et l'adéquation entre l'évolution de la filière et de la réalité du terrain du coup si vous voulez être informé de ça aussi n'hésitez pas à vous référencer comme pro pour retrouver toutes les infos sur le site et je crois qu'il y avait des interventions dans le chat il y avait Arthur qui a levé la main et du coup Véronica aussi ouais moi je voulais juste c'est Arthur je voulais juste faire un petit aparté je rejoins ce que tu disais Marie et en même temps c'est assez paradoxal parce que tu disais qu'il faut arrêter d'avoir peur et tout ça donc je ne veux pas aller dans ce sens là obligatoirement mais je veux juste mettre en garde des gens qui vont commencer des chantiers à faire attention au travail de maître d'oeuvre parce qu'un maître d'oeuvre c'est-à-dire la personne qui va vraiment gérer les artisans et gérer le travail des artisans est très important le nombre de personnes que j'ai autour de moi proches ou non proches qui se sont fait avoir mais par des broutilles notamment par exemple à tout ce qui dit toute l'isolation et l'étanchéité à l'air qui est un sujet actuellement que beaucoup d'entreprises prennent alors je ne veux pas faire paniquer ni rien mais juste prenez en compte que c'est un métier le maître d'oeuvre et d'avoir le savoir et la plupart des particuliers endossent ce travail-là et s'essoufflent et en fait sont dépassés par ça et je trouve que c'est important de le répéter et de dire il y a des gens qui sont qualifiés pour ça et il faut même si ça coûte un peu plus vous vous y retrouverez parce que ça peut être vraiment très compliqué d'endosser cette casquette c'est juste une petite parenthèse par rapport à ça mais en tant que maître d'oeuvre je suis tout à fait d'accord avec toi ce que je veux dire c'est que c'est compliqué en tant que maître d'oeuvre comment en tant qu'architecte maître d'oeuvre avec l'ordre des architectes t'accompagner un chantier en partie d'autoconstruction tu veux enfin quand t'es professionnel et que t'as les garanties des assurances faire confiance et accompagner accompagner quelqu'un qui a envie de faire par lui-même bah oui t'as envie de le faire sauf que tu te mets carrément dans la sécurité du coup du coup c'est comment arriver à dessiner quelque chose une proposition nouvelle c'est à dire que les gens qui ont le savoir-faire et les compétences c'est la technicité précise parce qu'effectivement le diable se cache dans les détails on le sait il y a des trucs il y a des détails de conception ou de réalisation qui est indispensable de connaître peut-être d'accompagner les gens mais c'est comment que les gens aient conscience de la situation de manière à ce qu'ensemble ils décident de prendre leur part de responsabilité de se faire accompagner et que les accompagnateurs soient déchargés en fait de la responsabilité entre guillemets vis-à-vis de la société cette société là qui dit que t'es le sachant donc s'il y a un problème c'est de ta faute en gros c'est un peu ça le problème donc pour pouvoir s'ajuster accompagner les gens qui ont envie de faire quand même par eux-mêmes parce qu'ils ont envie parce qu'ils ont le temps parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens et que c'est leur manière à eux d'arriver à ce qu'ils doivent et que c'est vertueux parce que de toute manière un chantier c'est quand même relativement long dans le temps donc on n'est pas très nombreux on n'est vraiment pas très dangereux c'est quand même un réseau qui est pas mal mais il y a beaucoup de maçons mais beaucoup de maçons de charpentiers mais on manque sérieusement il y a plein de trucs que j'ai envie de rediscuter mais c'est vrai que ça fait déjà une heure et demie peut-être qu'on va prendre la question juste de Véronica et juste avant je veux dire je vais partager justement un temps d'échange qu'on avait proposé il y a maintenant presque un an sur la question effectivement de l'accompagnement de l'autoconstruction partielle justement et la place du professionnel aussi par rapport à ces problématiques là c'était un moment de temps de réflexion qu'on avait proposé avec justement des artisans des maîtres d'oeuvre pour voir en fait comment chacun pouvait aussi se positionner par rapport à cette question qui en fait revient assez souvent à partir du moment où effectivement des pros du réseau Twisa se réunissent quelque part pardon Véronica je t'ai lâché la parole merci j'aimerais revenir encore une fois sur les questions du vivre ensemble et des nouveaux concepts ou des nouvelles formes du vivre ensemble et je voulais te demander Marie si tu avais accompagné des projets dont l'objet étaient des vacances des maisons de vacances familiales qui pour moi posent un problème un concentré de problèmes de tous ceux dont on parle là donc de la propriété parce que c'est des des objets antidémocratiques fermés renfermés sur elles-mêmes et là je pense en l'occurrence à un objet qui a été conçu de manière démesurée pour deux personnes moi je souhaite la reprendre cette maison mais j'aimerais l'ouvrir et est-ce que tu as vu des choses se développer des choses évoluer vers des nouveaux des nouvelles solutions des tout nouveaux projets que moi je n'arrive pas à trouver à imaginer parce que tout tout dans la disposition des choses est en fait concentré sur deux personnes avec des moyens financiers et que défaire tout ça est pratiquement impossible pour une personne seule par exemple qui aimerait porter un projet comme ça merci honnêtement je n'ai pas encore eu l'expérience mais la question je me la pose aussi parce que en fait ça se voit partout dans les villes par exemple on manque de logement donc on crée du logement voilà et en fait si on regarde bien il y a énormément d'êtres existants d'essayer à la bombe pourquoi ? parce qu'il y a des familles des héritages des héritiers des indivisions qui font que les gens soient je ne sais pas s'ils ne savent pas ou s'ils n'ont pas envie de savoir effectivement ça questionne alors ça rejoint un peu enfin là tu parlais de maisons de vacances mais en fait ça rejoint la propriété c'est-à-dire un bâti existant qui n'est pas utilisé et qui vit et qui se dégrade et dont il va bien falloir à un moment ou à un autre s'occuper et ça c'est une question que j'aimerais pouvoir poser en fait aux politiciens des gens qui sont là pour décider des choses pour le collectif parce que c'est quand même effectivement un sacré problème comment alors moi je me dis toujours c'est dans la communication ce que j'aime dans ce métier d'architecte c'est avoir des idées proposer des idées amener les gens à réfléchir différemment et à générer une petite étincelle qui donne envie ah bah tiens pourquoi pas et puis après il en fait ce qu'il veut ça veut pas dire qu'il va se passer quoi que ce soit mais des fois ça change ça change la dame il faut déjà être dans une démarche active il faut avoir un lieu donc après c'est comment c'est comment arriver à faire bouger ces choses là pour des gens qui se complaisent dans la situation et décident pour l'instant de ne rien faire parce qu'en fait on les oblige pas parce qu'en fait c'est bien ça aussi c'est que tant qu'on sera pas obligé d'habiter plus petit moins énergivore tant qu'on n'est pas contraint on change pas parce que le changement c'est du drôle donc autant je voulais justement je pensais prendre le processus là où toi tu demandes des solutions politiques moi je partais de la perspective individuelle une personne qui souhaiterait effectivement amener un objet immobilier de ce type là vers quelque chose de plus ouvert est-ce qu'il existe des idées des choses qui se sont faites moi je n'ai pas l'idée là je sais pas je sais pas mais c'est peut-être bien comprendre ta question en fait ce que tu me dis c'est une maison de vacances qui appartient à deux personnes qui n'ont fait rien du tout dans laquelle toi tu as une idée de projet mais tu la génération suivante reprend la maison mais souhaite l'ouvrir alors qu'elle se trouve effectivement à un endroit lointain puisque c'est une maison de vacances qu'est-ce qu'on peut en faire quels d'autres types de concepts de maison de vacances mutualisées coopératives je sais pas après tu sais moi ce que je me dis c'est qu'en fait déjà il y a un gros besoin c'est faire l'inventaire des besoins donc quand on est dans un endroit donné par exemple pourquoi est-ce qu'on a besoin puis ensuite c'est toujours c'est qu'est-ce que c'est l'environnement qu'est-ce qu'il y a autour comment sont fichus chaque lieu est unique chaque individu en fait et que qu'est-ce qu'on peut après c'est prendre en compte la technique où sont les réseaux comment est-ce que c'est découpé comment est-ce qu'elle est conçue comment sont faits les planchers est-ce que c'est plusieurs appartements mais si c'est plusieurs appartements il faut renforcer oui parce qu'il y a la problématique du son enfin il y a un lieu dans un endroit donné ça peut effectivement ouvrir en fait il faut aller voir pour imaginer le champ des possibles en fait ça peut être plein de choses ça peut être des rugements en train de faire en personne ça peut être un espace d'accueil je ne sais pas moi il y a beaucoup de gens qui vont faire des tiers rigueux avec des espaces de réception et puis en même temps des salles des points de couchage il y a plein de projets il y a plein de types de projets j'ai envie de dire il y a un inventaire aussi des besoins qui peut être fait c'est-à-dire par exemple on n'a pas du tout parlé des personnes à mobilité réduite mais il y a des lois qui disent que maintenant tous les nouveaux logements en locatif ils ne sont pas accessibles au PMR ce que je veux dire c'est qu'il y a des absurdités totales de la même manière qu'il va y avoir des subventions qui vont être prises il y a des gens même qui pensent faire de l'écologie en se disant tiens je vais profiter des subventions tel ou tel travaux alors que ce n'est pas les travaux qui sont adaptés à leur besoin dans ce lieu-là c'est comme du sur-mesure à chaque endroit il y a un champ des possibles il y a des besoins particuliers et c'est en étant sur place et en étudiant ça qu'on imagine on valait que ce champ des possibles et ce que je voulais dire par rapport aux personnes à mobilité réduite c'est que en fait ce n'est pas très agréable que tous les logements soient accessibles au PMR même si c'est effectivement important évidemment qu'il y ait des logements qui soient accessibles mais comment est-ce qu'on fait dans des projets mix en fait parfois il y a aussi moyen de faire un petit logement ou des sanitaires de faire une accessibilité au PMR et du coup ça amène une plus-value entre guillemets une qualité qualitative du lieu parce qu'on a pensé à tout type de personnes c'est difficile de répondre à ta question parce qu'en fait ça dépend vraiment des endroits c'est l'endroit et son environnement et tout ce qu'il compose qui vont être déterminants de ce qu'on peut faire dedans et notamment la connexion au réseau par exemple si l'électricité est suffisante si il peut commencer c'est l'assainissement tout ça c'est des choses qui font partie du processus de conception et donc qui se discutent qu'est-ce qui est le plus quel besoin il y a à cette endroit-là pour pouvoir partager pour pouvoir effectivement ouvrir un lieu à l'extérieur et à des gens qui ont un autre besoin il y a des suggestions dans le chat effectivement en réponse un peu à tes interrogations Véronica je pense que Juliette qui dit judicieusement aussi se rapprocher d'associations locales et de collectivités locales pour voir si des projets ont besoin de locaux est-ce que avant qu'on se quitte parce que merci Marie c'est vrai que tu dois commencer à te soulever c'est une belle performance déjà une heure et demie qu'on est ensemble est-ce que est-ce que éventuellement il y aurait une dernière question avant qu'on se quitte merci vous êtes encore une quarantaine connectée donc une dernière personne se manifeste juste pour information parce que tu en as parlé tout à l'heure la semaine prochaine mardi prochain il y a aussi un conseil de pro sur des questions qui sont qui devraient t'intéresser aussi Marie mais sur des questions de réemploi réemploi de matériaux justement pour l'autoconsulteur du coup on va parler aussi réglementation définition et donner pas mal d'éléments pratiques on va trouver de toute manière toutes ces infos sur le site dans la rubrique conseil de pro moi je souhaitais intervenir parce que Marie tu parlais de nos dirigeants enfin de nos politiques mais c'est nos politiques qui ont fait que maintenant à l'heure actuelle on est dans de l'individualisme total moi je me rappelle ok c'était il y a longtemps mais dans les années 70 dans une ferme il n'y avait pas il n'y avait pas un artisan qui rentrait on a fait les stabulations libres on a fait les salles de traite on faisait ça une année chez l'un l'année d'après chez l'autre et c'était tout en collectivité et ça marchait très bien sauf que là dessus la TVA ils ne la retrouvaient pas nos dirigeants donc ça ne l'intéressait pas et c'est le problème à l'heure actuelle c'est que même au niveau de l'assurance alors je connais sur Kynia Kynia c'est dans le 63 il y a des jeunes qui ont acheté l'ancienne perception ils ont acheté ça à 10 ça leur a coûté 4000 euros chacun c'est cool franchement c'est rien mais par contre ils ont construit un rocket store et bien je pense qu'au niveau d'assurance le rocket s'il y a un souci les assurances elles ne marcheront pas je veux dire un rocket c'est fait de façon manuelle enfin c'est fait sans artisan et automatiquement à ce moment là les assurances tout est fait pour que l'individualisme pour que l'autoconstruction ça soit marginal je suis bien d'accord avec toi et c'est bien la problématique c'est pour ça que finalement la question c'est qu'est-ce qu'on attend pour reprendre les rênes de Louis tu vois oui parce qu'on est plus nombreux parce que parce que c'est un choix en fait d'adhérer au système ou finalement de décider de changer ça parce que ça ne fonctionne pas alors j'entends bien ce que tu dis moi l'impression que j'ai moi j'ai l'impression depuis que je suis petite ça dysfonctionne enfin depuis que je suis née il y a des dysfonctionnements qui ne font que s'aggraver que en fait il y a toujours des gens qui ont envie de faire ensemble mais il y a des gens qui font mais il y a des gens qui se mettent en insécurité en fait pour faire ensemble mais c'est une question de posture donc qu'est-ce que c'est la posture que chacun adopte et comment il s'extrait d'un système pour se voler à un nouveau système à dessiner parce qu'en fait je suis désolée on n'est pas obligé d'adhérer en lieu libre arbitre quelque part on n'est peut-être pas compte de tout ce que ça induit réellement mais c'est ce que je disais tout à l'heure quand on est dans un système vertueux où chacun prend soin d'être on n'est pas obligé d'être individualiste on est obligé d'être d'être social au départ enfin je veux dire c'est une question d'ouverture à autrui on peut décider de faire un travail on peut avoir des expériences les uns et les autres qui poussent à être plus ou moins ouverts j'en sais rien mais qu'est-ce que ça fait du bien quand même quand on est volé qu'on peut compter sur quelqu'un qui me rend service à un moment donné ou sur les échanges enfin je veux dire c'est quelque chose qui se travaille ensemble en fait pour moi c'est quelque chose qui se redessine en fait enfin je pense qu'il n'y a pas là-dedans sinon je ne sais pas comment faire parce que dans nos métiers on est coincé non mais je suis tout à fait d'accord mais le souci c'est ça c'est que s'il y a un problème c'est au niveau juridique le problème c'est le juridique c'est tout c'est un extrait ouais mais alors justement c'est la question en fait de bien truisa j'espère aussi qu'il y ait des gens qui soient au fait un peu plus des aspects juridiques parce que ça me dépasse vraiment carrément conséquemment mais en fait je suis sûre qu'il y a des je sais pas j'imagine qu'il y a des failles comment est-ce qu'on peut créer autre chose enfin je veux dire et pourquoi pas parce qu'il y a des failles et puis il y a aussi des choses à imaginer et puis les règles ne sont pas non plus gravées probablement à un moment aussi et pourquoi pas aller voir la malice pardon on ne peut pas créer l'assureur militant et entraîner des gens qui ont déjà quand même un état d'esprit un peu un peu une vision vers là où il faut aller c'est sûr si on va avoir AXA ça ne va pas marcher mais peut-être qu'un assureur comme la Maïf il pourrait être très ouvert en fait à avoir un programme de labellisation de rocket stove fait dans des règles de l'art mais tout construit moi j'ai fait un poil de masse chez moi bon je ne l'ai pas fabriqué moi-même parce que c'était un peu too much pour moi de faire ça enfin j'avais pas envie de me rater c'est quand même beaucoup d'investissements en briques réfractaires et tout ça il y en a quand même déjà pour 5000 balles de matos donc donc j'ai demandé à des artisans de faire mais c'est un rocket stove c'est un poil de masse qui est en libre accès qui est une association qui s'appelle Ouzum et qui et qui donc dessine et fabrique des poils et les améliore et ils ont vraiment des très très bons rendements et bien par exemple ça pourrait être une solution intermédiaire c'est-à-dire qu'on peut acheter des éléments et suivre ce protocole qui a été défini par des fumiers des fumisteries j'aime pas trop ce mot parce que ça fait un peu fumiste en tout cas c'est des gens qui ont qui sont des ingénieurs qui mettent leur temps à disposition du bien commun pour développer des 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 poils de masse en open source que chacun peut faire soit lui-même s'il se sent de bien coller les briques comme il faut mais qui peut aussi faire appel à un réseau d'artisans compagnons qui vient les installer et il pourrait très bien y avoir enfin je sais pas je pense que Twiza aujourd'hui est assez connue et reconnue pour prendre un rendez-vous avec le directeur de la MAIF moi je vous accompagne si vous voulez et discuter de ça vraiment en disant aujourd'hui il y a vraiment un problème avec le climat vous en parlez toutes les semaines dans vos newsletters il y a un problème avec la manière de se chauffer il y a une solution est-ce que vous assurez ? je ne vais pas répondre à la question spécifique au nom de Twiza en plus parce que je ne suis pas le représentant mais je peux quand même te répondre alors déjà AXA nous accompagne quand même déjà sur toute la question des chantiers participatifs en assurant nos bénévoles et nos organisateurs de chantier donc il y a quand même des choses qui sont négociables auprès des assurances et après sur la question effectivement de ce type d'accompagnement je ne sais pas trop mais pour revenir aujourd'hui du coup la manière de composer aussi avec le système je sais qu'il y a quand même un historique de lorsque Cédric a créé le réseau Twiza il était aussi pas mal dans les réseaux de construction paille et typiquement les réglementations autour de la construction de paille parce qu'il y a plein de gens qui connaissent ça bien mieux que moi ce soir ici mais ils ont aussi évolué parce que plusieurs personnes ont milité pour que les choses soient reconnues et que le législateur aussi s'adapte en fait à la réalité de ce qui pouvait se faire et c'est un peu aussi ces groupes-là d'influence de plaidoiries qu'on aimerait voir émerger après c'est vrai qu'aujourd'hui si le réseau peut être utile à mettre les gens en lien pour que ça puisse faire avancer ces sujets-là bah super et tant mieux maintenant comment faire et quelle est la temporalité et quels sont nos recours ça me paraît encore complexe mais je pense qu'il n'y a rien d'inaccessible Valérie t'as eu la main peut-être que du coup tu t'es oui en fait j'ai un petit problème avec ma caméra qui se désactive régulièrement peut-être que vous aurez le son mais pas l'image toujours oui j'ai prêté une oreille très attentive Marie à tout ce que tu disais sur la notion de responsabilité qui est reprise par François et par Arthur aussi alors moi je suis architecte d'intérieur et je mesure à quel point je me fais plaisir dans la partie qui t'a apparemment beaucoup plu qui est le travail sur les besoins de tes clients et comment concilier leurs besoins réels avec les besoins cachés comment faire et marcher d'autres tout ça c'est passionnant et en fait quand tu arrives sur la partie plus technique tu as toute cette part de responsabilité qui peut être très lourde et qui peut être très anxiogène c'est une vraie réalité et alors bon on ne va pas épiloguer sur cette espèce de management et de gestion par la peur où on on nous met comme ça au dessus de nous une espèce de je peux dire hop ouais ouais ma caméra est vraiment capricieuse mais on met au dessus de nous on agite au dessus de nous une menace qui même si elle est potentiellement si elle a très peu de chances de se réaliser oui mais moi j'ai eu un cas une fois enfin vraiment je trouve qu'il y a quelque chose de très anxiogène là-dessus là-dedans dont il faut arriver avec lequel il faut arriver à prendre une distance raisonnable pour avoir un petit peu plus de tranquillité de sérénité et vraiment je mesure à quel point ça peut être difficile pour un architecte voilà des PLG ou maître d'autre et voilà maintenant je me dis je rebondis un petit peu sur peut-être le ce que peut apporter Twiza là-dedans c'est peut-être on a peut-être dans le réseau des juristes ou des avocats et je pense que poser les limites juridiques juridiquement par là poser des limites aussi à l'accompagnement et poser des limites à la responsabilité dans l'accompagnement ça peut être aussi une solution qui permet de moins se sentir cette pression du risque qui est encore une fois qui n'est pas si élevé que ça mais quand il arrive est très perturbant pour celui qui le vit donc voilà je me pose voilà on a parlé de la Maïf moi perso je suis en RC Pro je suis à la Maïf c'est vrai qu'ils ont en tout cas dans leur publication ils se montrent assez ouverts à pas mal de choses mais est-ce que je me dis est-ce qu'il y a aussi quelque chose à développer ou à imaginer dans dans le fait de poser des limites et de contractualiser une incertitude acceptable également par le client je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire Marie quand tu disais bon ben oui moi j'engage mes assurances pour 10 ans ma décennale pour 10 ans ok mais est-ce qu'on peut poser des limites qui soient vraiment contractualisées et qui puissent satisfaire tout le monde et qui puissent permettre d'avancer vers ce projet voilà de construction ou de rénovation merci pour ton intervention c'est vrai que le temps qui se passe on arrive au bout des deux heures peut-être que oui on va devoir je ne sais pas si Marie tu peux répondre en un mot sinon en fait je suis vraiment je suis assez d'accord avec toi en fait parce que je me dis c'est vraiment très important de communiquer et d'être clair avec les gens pour que les choses elles se passent au mieux possible donc poser le cadre les limites à chacun de lire c'est important le truc le truc c'est que malgré tout même si on écrit des décharges pour l'instant dans le système si jamais il y a un problème à un moment donné il semblerait quand même que ça se retourne contre nous donc c'est c'est vraiment enfin quand je dis c'est vrai en fait j'ai envie de et en même temps c'est une question de posture parce que les gens qui font qui ont le discernement qui se rendent compte que bah oui on s'est donné les moyens on s'est décarcassé mais il y a un petit il y a quelque chose qui 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 donnait les limites qui ne correspond pas ou qui n'évolue pas comme on devrait voulu c'est est-ce que c'est dramatique ou pas qu'est-ce qu'on lâche en fait c'est à mon sens non ça l'est pas parce que par rapport à tout le gain qu'on peut avoir ton intervention par exemple enfin ton intervention en tant qu'architecte oui c'est je te remercie de le reconnaître parce qu'il y a vraiment je me conseille qu'il y a quand même beaucoup de fausses croyances dans les gens qui se rendent pas compte en fait parce que c'est nos compétences parce qu'ils ont des livres ou parce qu'ils ont vu quelque chose à un endroit à France à voir et ne mesurent pas forcément le bénéfice de nos accompagnements et puis après il y a autant de manières de faire d'architecture et d'architecte aussi donc c'est très vaste comme discussion mais je trouve qu'effectivement on a un métier enfin moi j'aime vraiment quand même profondément ce métier là dans l'accompagnement pour balayer le champ des possibles dans un endroit donné avec toutes les implications de ça parce que ça permet aux gens de clarifier en fait est-ce qu'ils veulent est-ce qu'il est possible et est-ce que ça représente comme coût comme engagement comme travaux dans le temps et ça ça permet de débloquer des situations ça permet de cheminer en fait de faire grandir enfin de faire grandir le projet de le faire évoluer en fait et de faire des choses plus sensées en fait avec plus de oui avec plus de sens avec plus de soin et d'attention et en réfléchissant ce qu'on disait aussi tout à l'heure à court à moyen et à long terme parce que la vie évolue parce que entre le moment où on entrepère et tous les moments ça se termine des fois les enfants ils sont plus grands il y a des changements comment est-ce qu'on fait en sorte d'aller au bout de l'intention première quelle était cette intention première merci Marie moi je pense que sur ces paroles on peut on peut se quitter j'ai beaucoup aimé le tour conversationnel qu'a pris cet échange c'était très cool de vous avoir tous merci Marie beaucoup pour ton intervention comme je l'ai dit la discussion elle peut continuer sur le forum je vous invite vraiment de toute manière je vais vous envoyer la redif ensuite vous serez invité à rejoindre le forum si vous ne l'avez pas encore rejoint et n'hésitez pas à poser vos questions dessus ou dessous il y a quelques sujets qui continuent à exister comme ça le sujet de la sénissement je sais qu'il y a encore des gens qui interagissent dessus et qui se balancent des références là on a parlé de beaucoup de choses de liens avec d'autres réseaux de la place que peut prendre le réseau nous on est vraiment à l'écoute aussi de ces suggestions de ce que vous pourriez dire donc n'hésitez pas aussi à vous emparer de l'outil de cette conversation et Marie encore une fois merci beaucoup pour ces deux heures pour ton travail et pour toutes les réflexions qui ont inspiré pas mal de monde je vois dans le chat pas mal de gens qui nous ont quittés avec plein d'idées et le sourire merci à tous je vous souhaite merci beaucoup à bientôt bonne soirée allez bonne soirée au revoir salut tout le monde bye bye au revoir merci à tous merci à tous